Aujourd'hui, je vais vous raconter l'extraordinaire histoire d'Alexandre Marius Jacob, l'homme qui a inspiré Maurice Leblanc pour son personnage du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Sauf que lui n'avait ni haute forme ni monocle et qu'il a réellement existé. Alexandre, il naît à Marseille en 1879 et il grandit dans un milieu modeste avec un père boulanger et une mère ouvrière en raffinerie. En grandissant, il décide de s'engager et devient Mousse. En 1891, il a alors 11 ans. Il s'embarque pour la Nouvelle-Calédonie, soit l'autre bout du monde. En route pour nos mères, il découvre à la fois la haute société bourgeoise et les prisonniers en route pour le bagne. Il vit aussi ses premières aventures amoureuses avec deux adolescentes comme lui, qui sont ni plus ni moins que les filles du gouverneur de l'île Maurice. Mais Alexandre n'est pas satisfait de cette vie. Alors, arrivé à Sydney en 1892, il décide de déserter. Il ne verra jamais la Nouvelle-Calédonie puisqu'il s'embarque sur un baleinier pirate. Pirate, pourquoi ? Parce que l'équipage de ce baleinier vole les cargaisons d'autres navires en tuant leur équipage. En s'en apercevant, Alexandre décide de déserter de nouveau et de fil en aiguille réussit à revenir en France où il navigue quelque temps sur la Méditerranée avant d'abandonner la navigation en 1896. Il a alors 17 ans et est de retour à terre. De retour à Marseille, il tisse des liens avec des réseaux anarchistes. Il est de plus en plus impliqué dans des publications, des actions, si bien qu'il est arrêté le 3 août 1897 pour fabrication d'explosifs. C'est son premier passage par la casse prison. Il est condamné à 6 mois de rétention. Il est finalement libéré en février 1898 et il décide de se ranger en apparence. Il trouve des petits boulots, il est commis de bureau puis préparateur en pharmacie. Mais il reste harcelé par la police qui à chaque fois se présente à son employeur et le fait licencier. Mais Alexandre est plein de ressources et à partir de ce moment là vont commencer les 5 années les plus folles de toute sa vie. Le 31 mars 1899, après plusieurs ratés, il va commettre un vol qui restera dans les annales et va faire rire la France entière. Ce vol repose sur un immense bluff. Alexandre est avec deux de ses complices. Habillé en policier, ils se présentent devant un commissionnaire et lui font croire qu'ils sont là pour une enquête et qu'ils recherchent une montre volée. Montre qu'il trouve bien évidemment, sauf que faisant du zèle, il décide de faire un inventaire de toute sa boutique. Au bout de plusieurs heures, les trois hommes décident finalement d'arrêter le commerçant et de saisir toutes ses richesses pour le conduire au tribunal. Et c'est là qu'a lieu le plus beau coup d'éclats. Jacob, qui est alors à peine âgé de 22 ans, se présente devant le procureur de la république, toujours habillé en inspecteur de police comme si rien n'était. Il lui explique l'affaire en quelques mots, lui dit qu'il lui laisse le commissionnaire dans l'antichambre et puis il s'en va tranquillement avec ses trois complices et 400 000 francs de butin, soit environ 1 600 000 euros d'aujourd'hui. Mais voilà, son vol est vite découvert et relaté dans la presse. Ça fait rire aux éclats à la France entière. Mais pendant sa cavale, Alexandre ne s'arrête pas là et commet au moins une autre dizaine de vols. Ce n'est que de courte durée puisque trois mois plus tard, il est arrêté, c'est le 29 juin. Il est dénoncé par un de ses trois complices du vol de la Monquiété et il passe de nouveau par la caisse prison. Condamné à un an de rétention, il décide de ne pas en rester là et se fait passer pour fou. Son subterfuge fonctionne et il se fait transférer dans un asile où la sécurité est moins renforcée. De là, il réussit à s'évader de sa cellule le 19 avril 1900 avec l'aide de deux complices. Sauf que voilà, cette petite tête brûlée qui connaît des vols et qui s'évague de prison commence à agacer sérieusement la police. Alors son affaire passe au niveau national et arrive sur les bureaux de la Sûreté Générale, c'est-à-dire la police politique. Alexandre Jacob est recherché dans toute la France, des messages sont passés au préfet mais finalement il est introuvable et en novembre 1900, la police décide d'arrêter les recherches pensant qu'il a fui pour les Amériques et qu'elle ne le reverra plus. Sauf que c'est une grave erreur. En fait, il a tout juste débuté son grand oeuvre. Entre 1900 et 1903, 156 vols lui seront attribués, soit quasiment un par semaine, et ce chiffre est très certainement sous-évalué. Mais pourquoi vole-t-il ? Souvenez-vous, à Marseille, Alexandre a tissé de nombreux liens avec des réseaux anarchistes. Et selon lui, le vol, c'est la restitution, c'est la reprise de la possession. En fait, il souhaite s'attaquer aux bourgeois pour mieux répartir des richesses. Et il va y parvenir. Pendant que la Sûreté Générale le croit aux Etats-Unis, en fait, il est bien en France et prend un faux nom, Jean Concorde. Il forme alors une équipe de voleurs, ils seront jusqu'à 40 et il se nomme les travailleurs de la nuit. Il part ensuite pour Paris où il se fera appeler Georges Escandre, un antiquaire courtois et aux bonnes apparences. Tout au nom de sa carrière, il endossera au moins 200 états civils selon son propre aveu. Il commence à varier les identités et les costumes, ce qui n'est pas sans faire penser aux traits du célèbre personnage Arsène Dupin de Maurice Leblanc. Au cours de ces trois années, Dupin, ou plutôt Jacob, est successivement prêtre, militaire, commissionnaire ou antiquaire. Il n'agit jamais seul et est accompagné d'environ une quarantaine de complices. Les cambriolages sont toujours parfaits, extrêmement bien réfléchis selon une mécanique extrêmement huilée, si bien que cela devient presque une industrie. Ils sont commis à la chaîne. Leur procès, c'est toujours le même et il est plutôt simple et bien huilé. Basé à Paris, ils agissent en province. D'abord, un éclaireur va dans la ville visée et repère les logements inhabités. Ensuite, s'il en a trouvé assez, il appelle deux complices qui débarquent et le cambriolage a lieu. Pour subvenir à son immense besoin d'outils, Alexandre Jacob trouve une solution simple. Il décide d'acheter une quincaillerie en 1901. Sous cette couverture, il en profite pour acquérir des coffres forts et étudier leur ouverture. Parce que quand on est voleur, ça peut toujours servir après tout. Alexandre Jacob a toujours un coup d'avance. Il utilise de nombreux subterfuges durant ses cambriolages. Il est aussi un inventeur hors pair. Si bien que quand il sera en prison en 1903, il réussira à construire dans sa cellule un chalumeau. Un chalumeau en prison. Enfin, un chalumeau. Alexandre Jacob a réussi à construire un chalumeau quand il était en prison. Normal. Ces tournées de cambriolages vont avoir lieu pendant deux ans, de 1901 à 1903. Selon son propre aveu, c'est de la décentralisation. Il part de Paris pour aller en province et revient ensuite à Paris avec son butin pour l'écouler. Et même si plusieurs cambriolages tournent mal, il a toujours un coup dans son sac. En 1901, après un raté par exemple, il parvient à se cacher pendant plusieurs mois sur la scène du théâtre de la porte Saint-Martin en jouant à un figurant dans une pièce. Quand on est recherché, c'est pas ce qui viendrait à l'esprit en premier, mais visiblement pour lui ça marche et il s'en sort encore. Alors, il continue. Et de 1902 à 1903, c'est la frénésie. Il réussit à cambrioler l'ambassadeur de Russie à Alger, une bijouterie au Caire, la reine des Belges à Spa. Il se targue même de s'être introduit dans le château d'Amboise dans lequel il aurait passé une nuit. En tout, sur cette période de 1900 à 1903, plus de 300 vols pourraient être attribués à lui et à son groupe. Et ce nombre est certainement sous-évalué. Mais 300 vols, cela en fait quand même un tous les 3 jours. Cela lui aurait rapporté environ 5 millions de francs, soit 20 millions d'euros, à partir de réseaux de recel qu'il chapeautait lui-même. Une partie était ensuite redistribuée à ses voleurs et une autre à des réseaux anarchistes dont il était toujours très proche. Parce que malgré l'amoncellement de richesses, Alexandre Jacob n'a pas renié ses idées. Il préfère vivre dans un petit appartement avec 5 personnes dans la pauvreté plutôt que conserver les revenus de ses vols. Il lui est d'ailleurs plusieurs fois arrivé de tout simplement annuler un cambriolage lorsqu'il s'apercevait que la cible était selon lui mauvaise. Un médecin, un écrivain ou un professeur. A cela, il préférait les militaires, les rentiers ou les ecclésiastiques. Mais certains de ses complices n'ont pas sa chance et finissent en prison. Et c'est ce qui va lui arriver lui aussi en 1903. Alexandre et deux de ses complices sont repérés lors d'un cambriolage à Abbeville et parviennent à s'échapper. Mais sa cavale ne dure que 5 heures et il est finalement arrêté le 22 avril 1903. C'est la fin des travailleurs de la nuit. L'aventure aura duré 3 ans de 1901 à 1903. Au moment de son procès, 95 chefs d'accusation posent sur Jacob. Au cours de son procès, il avoue de nombreux crimes, même ceux qu'il n'a pas commis, pour protéger ses amis. Il apparaît sympathique et se fait l'image d'un roman des bois. Il a même le culot de déclarer pendant une audience. Partout où je vois des maisons particulières et des villas, je me dis, voilà mes clients. Son procès dure quasiment 2 ans dans un tribunal qui a été transformé en chambre forte. Et il est finalement condamné le 22 mars 1905 aux travaux forcés à perpécuter. Et c'est ainsi que se terminent 3 années absolument folles qui auront inspiré Arsène Lupin. Mais son histoire à lui, Alexandre Jacob, est loin d'être terminée. Le 13 janvier 1906, il débarque aux îles du Salut, en Guyane, dont il est censé ne jamais revenir. Très vite, il prend les choses en main et écrit de nombreuses lettres à l'administration centrale pour se plaindre du comportement de ses geôliers. Et comme Alexandre ne se laisse pas abattre, de 1906 à 1925, il essaiera de s'échapper au moins 15 fois et passera au moins 11 années en cachot, en cellule ou en prison. Les conditions de sa peine sont ignobles au point qu'il tue même deux bagnards sur place. Mais il tient bon et après plusieurs refus, il est finalement transféré en métropole pour terminer sa peine avec l'appui du célèbre journaliste Albert Lombre. Il aura survécu 19 ans au bagne alors qu'à son arrivée, son espérance de vie n'était que de 5 ans. Sur les 6 autres travailleurs de la nuit qui ont été envoyés, seuls 3 en sont sortis et les autres y ont péri. De retour en métropole, Alexandre Jacob repasse par la case prison. Il est d'abord envoyé à Saint-Nazaire, puis à Rennes, Melun et Fresnes où il est finalement libéré le 30 décembre 1927, 25 ans après son arrestation. Il a alors 48 ans et est passé plus de la moitié de sa vie en captivité. Et c'est alors qu'Alexandre semble se ranger, avoir une accalmie anarchiste. Il trouve un petit boulot et devient un chef d'atelier dans une entreprise qui travaille pour printemps avant de choisir une vocation de marchand forain. En 1930, il aide quand même le docteur Rousseau qui l'a rencontré au bagne, en Guyane, à publier son livre « Un médecin au bagne ». Mais la calie est de courte durée puisqu'entendant parler de la guerre civile espagnole, en 1936, Alexandre Jacob déserte les champs de foire, il décide de fournir des armes aux insurgés et pour cela il met en place un commerce d'agrumes, cachant les armes sous les fruits dans les cajots. Mais la guerre est vite perdue, Franco arrive au pouvoir en Espagne et donc en 1937, il redevient forain. Alors qu'il n'a pas connu la première guerre mondiale puisqu'il était en Guyane, il vit la seconde et ne s'engage pas dans la résistance puisqu'il doit s'occuper à la fois de sa mère âgée qui s'est brisée des deux jambes et de sa femme atteinte d'un cancer. La première décède en 1941, la deuxième en 1950, ce qui le laisse seul au milieu du Berry où il s'est installé. En 1951, il arrête de travailler et s'avance vers ce qui lui semble être sa fin de vie. Malgré tout, il reste affable, courtois, aimable et entretient de très bonnes relations avec ses voisins ou les enfants de son village. Il a aussi des correspondances avec ses vieux amis anarchistes. En 1953, il se lie d'amitié avec un jeune couple de professeurs au Maroc, Robert et Josette Passas, 26 ans, dont il tombe amoureux. Cette rencontre lui redonne des idées, il imagine un temps à les rejoindre pour commettre avec eux un ultime casse au Maroc, mais il renonce puisqu'il est trop fatigué. Alors, c'est Josette qui vient le voir dans le Berry en août 1954. Ils passent trois semaines ensemble, entre amants, avant qu'elles retournent pour le Maroc. Et quelques jours après son départ, le 28 août 1954, Alexandre Jacob se suicide chez lui. La veille, il avait reçu neuf enfants parmi les moins aisés de son village pour un dernier repas d'adieu. Sa dernière lettre est pour Josette, son amante, et lui meurt seul dans son fauteuil. A ses côtés, il a pris soin d'écrire une petite note pour la personne qui le trouvera. Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. Excusez, j'ai la cosse. Vous trouverez deux litres de rosée près de la panettière. A votre santé. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Alexandre Marius Jacob. L'homme au 300 cabriolages qui a inspiré Arsène Lupin, et qui semble même avoir été un Arsène Lupin en mieux, et dans la réalité. Il a fait tellement de choses dans sa vie qu'il serait impossible de le résumer en quelques mots. Quoique lui le faisait lors de son procès à Orléans le 24 juillet 1905. Au président qui lui demandait sa profession, il répondait entrepreneur de démolition. Au juge qui lui redemandait son adresse, il répondait un peu partout sur terre. C'est ainsi qu'Alexandre Marius Jacob a été à la fois navigateur, voleur, anarchiste, poseur de bombes, comique bureau, marchand forain. Bagnard. Tout ça en une seule vie. Une vie qui plus est, qui a traversé deux guerres mondiales et qui ne cesse d'inspirer aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette fantastique histoire d'Alexandre Marius Jacob. Sur le parcours de cet homme qui sort du commun. A laisser donc votre avis en commentaire. A vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. A laisser un like sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. !